Vos armes. Merci. J'ai jamais vu un acier pareil. C'est une bonne lame, non ? Ce n'est pas la lame qui compte, c'est la main qui la tient. Sous-titrage Société Radio-Canada Cabane perdu dans la forêt. Et dedans, une sorcière. Serra, à quoi lui servait-il ? Foutu Vermine. Il aurait mieux valu les gavets de poison ou les écraser un coup de pelle, mais bon... Est-ce que tu as vu... Qu'est-ce que tu fais ? Gérald ? Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Il y a un téton qui dépasse. Rapporte-moi des rats qu'il a dit de mage. Des rats en bonne santé. Pas à moitié voletés par le chat. C'est la lampe de l'elfe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rats ? Ce n'est rien, je t'expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt ce qui me vaut le plaisir de ta visite. Qu'est-ce que tu fais avec cette lampe magique ? A quoi elle sert cette lampe ? Tu viens de le voir. A communiquer avec les âmes perdues. Il y a encore un této qui dépasse. Je ne savais pas que ce genre de magie t'intéressait ? Rien de mal à cela. Et pourquoi l'elfe t'avait-il promis cette lampe ? C'était un échange. Il avait besoin d'une magie puissante. Et il a tout de suite vu que je n'étais pas une simple rebouteuse. Je lui avais préparé une potion. pour retarder la dégénérescence des tissus et combattre la perte de mémoire, je crois. C'était pour lui, la potion ? Il ne me l'a pas dit. Tu voulais me demander quelque chose. Tu voulais me demander quelque chose, je crois. En effet. Et c'est toujours d'actualité. L'île maudite sur le lac de Windamer. Tu as dû en entendre parler. Les paysans du coin sont intarissables sur les spectres qui la hantent. Ils affirment que personne n'en est jamais revenu. D'où provient cette malédiction ? Ça, je l'ignore. Je dois briser ce sort, mais je n'ai pas réussi à en identifier la source. Tu sais sûrement quelque chose ? Presque rien. Le maléfice est lié à la tour où le seigneur local Fserad s'est réfugié lors de l'invasion de Nilfgaard. Selon les villageois, des paysans aux abois auraient rallié l'île de Fick pour y mendier de quoi manger et y seraient morts. Une vraie boucherie. Alors, tu veux bien m'aider à lever cette malédiction ? Toi qui es si fort dans ce domaine. C'est Fserad qui a fait massacrer les paysans ? Des paysans partis chercher à manger sur l'île auraient donc été tués sur ordre de ce seigneur ? Les villageois affirment qu'il les a empoisonnés. Un vrai gentil homme. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais d'après ce que m'en a dit un mage de l'île, il n'avait rien d'un homme cruel. Un mage vivant sur l'île ? Tu le connais ? Où peut-on le trouver ? Nous étions amis. Malheureusement, lui aussi est mort ce jour-là. Bien peu ont survécu. Même ceux qui ont réussi à fuir l'île ont connu une lente agonie. Mais bizarrement, sans aucun symptôme d'empoisonnement. Pourquoi tu tiens à lever cette malédiction ? Pourquoi tant d'insistance ? Ce sont les paysans qui insistent. L'île, mademoiselle, faut casser le charme. Vous êtes une gentille sorcière drôlement calée. Ça me fatigue. Kéra, la protectrice des petites gens. Une sorcière drôlement calée comme toi. Si j'échoue à lever la malédiction, ils en concluront que je ne suis pas si calée que ça. Alors à quoi bon me protéger des chasseurs de sorcières et risquer l'échafaud ? Ce que l'on pense de toi, ton image. Voilà tout ce qui compte à tes yeux. Le problème, c'est... Écoute, je n'ai pas fui jusque dans ce trou pour me faire prendre parce qu'une bande de paysans crottés se lasse de mes talents. C'est bon, c'est bon. Très bien. Je vais t'aider. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Il va falloir voguer jusqu'à l'île de Fick. Bien. Et ensuite ? Ensuite, tu devras entrer en contact avec les esprits qui rôdent sur l'île. J'ignore par quel biais, mais ils pourraient nous permettre de comprendre l'origine de la malédiction. Tu les crois disposés à tailler une bavette ? Bien sûr, à condition d'emporter ma lampe magique. En gage de gratitude, tu pourras ensuite la garder. Nul doute que tu la trouveras très utile. Ça marche comment ? Comment fonctionne cette lampe ? Il suffit de la frotter ou faut-il faire usage de magie ? Inutile de la frotter. Approche-la simplement des ossements ou des murmures. Je dois te prévenir, l'expérience ne sera pas forcément très agréable. Ah bah merci du cadeau. Mon doute, je te raconterai en t'épargnant peut-être les détails les plus atroces. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais te confier un Xenovox. Cet engin nous permettra de communiquer à distance. Tu me diras ce que tu vois et je t'indiquerai la marche à suivre. Putain de Xenovox. Oh la vache ! Jamais entendu parler de ça. Xenovox ? Jamais entendu parler. C'est un genre de mégascope en bien plus compact. Voileux comme une boite magique qui parle. C'est difficile à fabriquer. Très. D'où leur extrême rareté. Je serais bien incapable d'en construire un. Donc aucune chance que le Xenovox devienne le dernier artefact à la mode. Pas la moindre. Oh la la, les nouvelles technologies ! Et bien d'où du coup ton Xenovox ? Et où as-tu déniché ce Xenovox ? Je l'ai trouvé dans la mine, comme la lampe. Au début j'ai cru qu'il faisait partie de la lampe. Je n'ai compris sa fonction que plus tard. Tu crois qu'il appartenait aux mages elfes ? C'est fort possible. Mais j'ignorais que les elfes utilisaient ça. Ok, je pars pour l'île de Fick. Autre chose à savoir avant que j'y aille ? Non, ce sera tout. Allez, dépêche-toi un peu. Il me tarde de savoir ce que tu vas découvrir sur l'île de Fick. Pense à passer me voir pour tout me raconter. Et... Gérald ? Oui ? Merci. Merci. De rien. Vous possédez un nouvel objet de carte. Équipez-le en le plaçant dans un emplacement approprié de l'inventaire, puis sélectionnez-le dans accès menu rapide. Est-ce qu'il est obligé d'appuyer sur l'aide ou maintenez la touche ? Hé hé ! Zahraad... Ah pardon. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! La tour des souris... Trouver un moyen d'atteindre l'île de Fick ! Alors, la grande question déjà, c'est où c'est l'île de Fick en fait ? C'est tout au sud, ben on peut nager, nager c'est pas mal non ? Non comme idée, moi je dis ça, je dis rien, il me semble que nager ça pourrait être ici, il y a un bateau près d'un village, j'ai pas trouvé de déplacement rapide ici ? Étonnant, je vais aller à Aubreuil, de Aubreuil je vais me rendre à Erol, et de Harwall, de Marwall, je vais prendre au sud, ou alors je prends directement au sud-est et j'y vais à Pâte. Alors il y a de l'orage c'est sûr, mais bon, là je ne vais pas au sud-est, tu ne vas pas au sud-est GG, voilà, allez mon GG, hop, sud-est. Tac, vas-y mon GG. Ah il y a des loups dans le quartier, ce sont des loups. Je me rappelle avoir galéré au début contre les loups, maintenant, un petit coup de framboise et c'est fini. Ah ben on v'la d'autres. Oh oh oh, et allez le mâle alpha il y est passé aussi. C'est bon ça. Je ne ramasse pas des pots sinon je suis en surcharge. Je suis à Euroton. Et il y a un bateau. Je vais prendre le bateau. Ok. Alors ça marche comment ? Là. Ah, avec ces fleuves déchelés, ces océans profonds et ces larges lacs nichés au cœur de vallées de montagne, le mont du sorceleur contient un nombre de zones inaccessibles à pied ou à cheval. Pour vous y rendre, vous devez soit nager, soit naviguer. Cherchez des bateaux le long des rivages ou aux endroits signalés par le symbole des ports. Prenez garde si votre bateau heurte des rochers ou d'autres obstacles qui subira les dégâts pouvant le faire couler. D'accord. Donc en fait, Assassin's Creed Origins, il a copié. Non. Je veux bien aller de l'autre côté. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Allez, accélère mon grand ! Oui. Ce Xenovox peut te contacter avec ou est-ce Essence Unique ? Ça fonctionne seulement Essence Unique. Tu vas devoir te fier à mon intuition féminine. C'est ballot ? Mon intuition féminine. C'est quoi ce truc-là ? Gérald, tu es arrivé sur l'île ? Ouh, comment qu'on l'a garé ? Je n'entends rien. Bravo. Déjà fichu. Déjà fichu. Qu'est-ce que tu disais ? Il y a des interférences. Sois très prudent. Oui, je sais pourquoi il y a des interférences. Mais t'inquiète, je vais m'en occuper de tes interférences. Ah, putain ! Ça fait trois fois que j'oublie que ça explose, ces machins-là. C'est malin. T'as perdu un peu de vie, mon Gégé. Mange un bout de pain. Ça y aura mieux. Étrange île. Oh, des pierres debout. Ça, c'est un simple noyeur. Ça va. Ah, ça par contre, c'est bien un putréfacteur. C'est pas la même. Allez, viens. C'est bon. Fini par y arriver. Il y a de la sale bestiale par ici. Il n'y a même que ça, d'ailleurs. Ah, quelle puanteur. C'est tout ce que tu sais faire, sale dé. Des goules, maintenant. Découper en deux la goule. Il y a des mouches dans le marais. C'est dégueulasse par ici. Encore des putréfacteurs. Allez, viens. L'autre deuxième va exploser aussi ou pas ? Ah oui, à moitié. Putain, s'ils sont touchés avant, ça va pas. S'ils sont touchés avant, ça va pas. Fait chier, ces machins qui explosent à mon contact, là. Putain, c'est un nid de goule. Ouah, tu m'as pas eu. Allez, viens, viens, viens danser avec moi. Viens danser avec moi, allez. Nickel. Un cadavre. Encore frais. Ils ont dû arriver peu après le trépas du noble. Ah non, pas l'eau de Vinen. Non, 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 ça pue, ça. Putain, c'est pas habité depuis un moment ici. Ah non, mais gégé. Ah, c'est pas coincé dans le décor. La question, c'est comment est-ce qu'on rentre dans ce machin fortifié ? Là, c'est un voyage rapide, ok. La tour des souris, là, voilà. Oh, c'est absolument sinistre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, putain. Ok, je connaissais encore pas ce monstre-là, là. Qu'est-ce que c'était que cette bestiole ? Poil de monstre. On va laisser le... On va laisser ça. C'est de la guenaud aquatique. D'accord. Ah ben, visiblement, ça pue. Ce qui ne me surprend pas. Vu les mouches qu'il y a dans le coin... Les sauces de sorceleurs... Qu'est-ce qui a pu les motiver ? La faim ou la pas du gain ? Ou les deux. Essayons avec la lampe de Kera. Ah oui, ça... Alors, attends. Comment est-ce qu'on l'équipe, là ? La machine, là. Tac. Objet de quête. Vlan. C'est pas ça. C'est ici. Le phylactère. Non, c'est pas le phylactère. C'est... Xénova. Putain, elle est où ? Ta lanterne à deux balles, là. Où c'est qu'elle est ? Elle est déjà en place ? Lampes magiques. Ah oui. Euh... Du coup, je sais pas comment ça... Je sais plus comment ça marche. Attends, attends, attends. D'abord, que j'aille voir ça. C'est profond, mon Gégé. La lampe magique, c'est ça. Je la sélectionne ici. Où il est, Snoblio ? Il est là, muet comme une carpe, la caboche éclatée comme une citrue pourrie. Et l'atout du paysan, fautrait dans son sang et sa merde. Rien de noble là-dedans. Ils lui ont offert une mort trop rapide. Il aurait mérité de souffrir. Qu'importe. Ses fils souffriront pour lui. Sa fille. Aux étages. Aux étages ! Deux points d'expérience. T'es sérieux, là ? T'es en train de me dire que tu m'as filé... Ah non, c'est un point disponible, faut pas déconner quand même. Je me disais aussi... C'est bon, ça ? Aux étages, il a dit. J'adore cette lumière verte fantomatique. On ne commence pas... On ne commence pas, Annabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter aux règles à ces cutéreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un gramme ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur, les paysans, ils ont pénétré dans la tour. Les paysans sont dans la tour. J'adore cette ambiance. Vas-y mon Gégé. Fais peut-être marcher tes sens de sorceleur un peu partout aussi. Eh oui. Eh oui. Non, pas dans la cheminée. Par contre, par terre, ici, ouais. Je ne peux pas, là ? Pourquoi je ne peux pas examiner ? Les paysans ne sont pas venus qu'aimander gentiment. Squelette. Non, il ne dit rien, lui. ... ... ... ... ... Oh le coffre, bien caché dans son coin, je sais pas, est-ce qu'on peut prendre le lingot de fer, ouais. Le glyphe, ouais, éliminerait, allez, et on est pas en surcharge, ça brille dans l'autre pièce, j'ai vu, c'est là. Putain c'est au point de goûter point d'expérience là. Hum. Je n'ose même plus parler, tellement c'est prenant en fait, et c'est qu'une quête annexe, c'est génial. Où es-tu ? Tu es déjà arrivé au laboratoire, au sommet de la tour ? Je suis en haut, rien qui ressemble à un laboratoire. C'est que tu n'as pas atteint le sommet, cherche un passage secret. On a traîné quelque chose au sol, traîné d'un mur à l'autre, à répétition. C'est la porte cachée. On a traîné quelque chose au sol, traîné d'un mur à l'autre, à répétition. Gling, 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 gling. Ah non, c'est pas une machine à sous, pardon. Ça, c'est pas ouvert. Fais chier. Oui, non, c'est bon, gg. C'est bon, gg. On va se répéter. Pas répétition. Hein, c'est bon. On a compris l'idée. Ah là. Ah, il y a deux... Il y a deux bandits manchots, pardon. Oh putain, la foire aux monstres. Journal du mage Alexander parti 2, jour 346. Je n'ai jamais aimé les rats. Ce n'est pas tendu à leur cœur épugnante qu'à leur grande intelligence assez troublante. Ils semblent toujours à l'écoute quand on croit parler seul. Et le pire, c'est qu'ils semblent comprendre. Il y a quelques jours, je me suis surpris à parler à l'un d'entre eux. Un mâle noir, particulièrement gros. Mais avec une oreillette arrachée. Au début, j'ai craint que mon comportement ne soit le premier signe de la maladie. Mais c'est bien sûr impossible, car j'ai renforcé mon immunité avec de puissants sorts. Plus tard, je suis arrivé à la conclusion que c'était un réflexe naturel. Dont même les plus érudits d'entre nous ont du mal à se défaire. Nous autres mages aimons que l'on nous écoute. J'ai placé le rat noir dans une cage à part. Il aura quand même des chances de participer aux expériences. Mais en attendant, il me tiendra compagnie et observera. J'ai remarqué qu'il scrute avec une grande attention les cages des rongeurs infectés et particulièrement celles des spécimens en phase terminale. C'est très intéressant. Je ne puis espérer meilleure compagnie. Zerad évite le laboratoire et a fait savoir qu'il préfère que sa fille se tienne elle aussi à l'écart de moi. Au début, j'ai cru qu'il craignait un scandale. Ce qui serait risible. Mais il m'a expliqué qu'Annabelle a toujours été fragile psychologiquement et que cela pourrait la mettre de mauvaise humeur d'observer la maladie. Ha ha ! Les paysans qui prennent part à l'étude ont cessé de me parler. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent obtenir ainsi, mais de toute façon, ils étaient de piètres interlocuteurs. Bien sûr, il y a la femme. Mais j'essaie de limiter mes contacts avec elle. Jour 362. Mon rat noir est mort. Aujourd'hui, je l'ai trouvé recroquevillé dans sa cage. Il a pu être infecté par accident. Mais je n'ai découvert aucun signe de maladie durant l'autopsie. Qui plus est, il était parfaitement nourri. C'est étrange. Sur le plan médical, sa mort reste inexpliquée. Ce qui est assez irritant pour un érudit comme moi. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, je n'aime pas franchement les rats. Les expérimentations sur des êtres humains. Ils ne s'en seraient jamais sortis à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain. Ah ! Pourquoi es-tu partie ? Tu prétendais m'aimer. J'ai froid. Pourquoi personne n'est venu me chercher ? Impossible de sortir. Je ne vois aucune issue. Qui êtes-vous ? Vous aussi, vous me voulez du mal ? Non. Je suis sorceleur. Je suis sorceleur. Je souhaite lever la malédiction qui pèse sur cette île. A votre tour de me dire qui vous êtes. Les autres fantômes ne me voyaient pas. Je suis spéciale. Je l'ai toujours été. La beauté rare, la fille du seigneur. Ces terres étaient nôtres. À perte de vue. La famille s'est terrée dans la tour du mage en attendant la fin de la guerre. Des temps difficiles. C'était temporaire. La tour du mage ? Qui était-ce ? Le mage qui vivait ici. Qui était-ce ? Alexander. Je l'ai à peine connu. Il passait tout son temps enfermé dans sa tour. Lui aussi est mort, vous savez. Tout le monde est mort. Des monceaux de cadavres. Et je suis seule ici. Toute seule. Doucement abandonnée. Même celui qui m'avait juré l'amour éternel. Vous aussi, vous allez me laisser. Si je lève le maléfice, vous serez libre de partir. C'est quand même vachement mieux, non ? Raconte-moi ce qu'il s'est passé dans la tour. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. Les paysans seraient venus sur l'île en quête de nourriture. Est-ce vrai ? Non. Ils sont venus tuer et piller. Ils nous croyaient riches et pensaient qu'on s'était enfermés pour rire de leur misère. Mais nous aussi, nous avions peu à manger. Trop peu pour partager avec les arrivants. Ils ont tué tout le monde. J'ai entendu mon père hurler. Mais le mage m'a dit de rester à l'abri et de ne laisser entrer personne. Il m'a donné une potion. A boire, si j'étais découverte. Il m'a assuré que tout irait bien. Cette potion, quel était son effet ? De quel genre de potion s'agissait-il ? Vous souvenez-vous de sa couleur ou de son odeur ? Je me souviens seulement que j'avais peur de la boire. Vous ne faisiez pas confiance au mage ? D'après les villageois, ils étaient versés dans les maladies, dans leur propagation plutôt que leur guérison. Selon leur dire, ils inoculaient la Catriona à des chats dans la tour. Des racontards à n'en point douter, mais j'étais totalement pétrifiée de peur. Et c'est là que j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Graham. Il m'appelait. Je lui ai ouvert la porte, mais les autres ont forcé le passage. Ils se sont jetés sur moi et... et... Oui, il ne me fait pas un dessin, c'est bon, j'ai compris. Non, dis-le-moi finalement. Ils m'ont saisi les poignées, ont déchiré ma robe. J'ai réussi à me libérer et à boire la potion, puis... Plus rien. Du poison ? C'est ça qui vous a tué ? Non, je me suis éveillée plus tard, seule, dans le noir. Sauf qu'il y avait des rats par dizaines, centaines, et que j'étais paralysée. Une potion de sommeil. L'effet perdurait encore, vous étiez paralysée. Ils étaient partout sur moi, comme des insectes. Sur mon visage, mes mains... Je les ai senties m'arracher la peau, puis ramper dans mon estomac. Ils me déchiquetaient et j'étais impuissante. N'ai-je pas assez souffert ? Pourquoi suis-je coincée ici ? Je trouvais un cadavre récent dans la tour. Vous n'avez pas été la dernière à mourir sur l'île. J'ai trouvé un cadavre récent dans la tour. Cette île est dangereuse. Les gens devraient se tenir à l'écart. Moi aussi, je veux la quitter. Le mort. On jurerait qu'un monstre l'a attaqué. Récemment. La tour abrite autre chose ? Comment le saurais-je ? Les spectres abandonnent. Je les entends murmurer chaque nuit. Il n'est pas question de fantômes, mais d'un monstre en maraude. Vous avez dû le remarquer. Je ne sais pas. Je n'ai rien remarqué. Pourquoi me harceler ainsi ? C'est son fiancé. Vous êtes censé être mon sauveur, pas mon bourreau. Vous pouvez parler... Ah oui, c'est pas mal ça. Vous pouvez parler aux autres spectres de l'île ? Non, je suis seule ici. Les autres fuient quand ils m'aperçoivent. J'ignore pourquoi. Mais vous... Vous n'avez pas peur de moi ? Non. J'ai l'habitude des fantômes. Même si... Il faut l'admettre, vous avez quelque chose de spécial. Bon, allez. Venez aux enrouffer. Ouais, c'est lui le monstre. Ouais, c'est lui le monstre. Pardon. Vous briserez peut-être la malédiction. Et libérerez l'île du même coup. Votre aimée, qui est-ce ? Un fils de noble ? Non. Un humble pécheur. Mon père s'est opposé à notre amour. Catégoriquement. Oh ! Comme il me manque. Nuit après nuit. Je gagne la rive de l'île pour scruter le village. Souviens-t-il seulement de moi ? Vous disiez être incapable de quitter la tour. Vraiment ? Vous aurez mal compris. Je ne crois pas. Non, moi non plus, je crois pas, non. Je... Je ne sais plus trop. C'est un tel cauchemar. Hum hum. À mon sens, vous êtes au centre du maléfice. Les autres fantômes de l'île ont une aura bien plus ténue que la vôtre. Mon médaillon s'est mis à vibrer dès le début de notre discussion. Je ne comprends pas grand-chose, mais... Vous semblez maîtriser votre sujet. Vous pourriez avoir raison. Mon destin est lié à l'île, je le sens. Peut-être parce que je suis l'héritière de ces terres ? La racine de la malédiction pourrait être le lien entre votre lignée et cette terre. Si tel est le cas, pardonner à Graham devrait suffire à briser le maléfice. Je... Je l'ai aimé. Je suis prête à lui pardonner. Mais il faut que je sache qu'il regrette ce qu'il a fait. Apportez-lui ma dépouille. Il doit la mettre en terre. Ce seront nos adieux. Irez-vous lui parler ? Le ferez-vous pour moi ? Ouais, j'ai pas totalement confiance. Bien triste histoire. Mais quelque chose cloche. J'ai le sentiment... Quel sentiment ? Que vous ne me dites pas tout. Vous savez l'île dangereuse, mais refusez de me parler du monstre qui érode. Il n'y a pas de monstre. Je pense que vous mentez. La question est pourquoi ? Pour protéger le monstre ? A moins que... Taisez-vous. Il suffit. Je ne peux vous aider. Enlevez quoi que ce soit à cette île maudite. À quelque endroit maléfique, c'est trop risqué. Alors la dépouille d'une morte. Bonjour les ennuis. On dit des sorceleurs qu'ils sont des fauves sans cœur. Ferez-vous au moins venir Graham ? Je souhaite tellement lui dire adieu. Ecoutez Annabelle. Vous n'avez jamais voulu m'aider. Dire que j'espérais qu'on prenne enfin pitié de moi. Ca y est, ça dérape. Ca y est. Ca y est mon GG inspectre. Oh, tu crois quoi ? Tu crois que je t'ai pas vu. Eh les rats, ça suffit. Merde. Faut pas que je les perde. Perde quoi ? Faut la suivre. La vierge de la peste. Oh putain, ça c'est un sacré nom de monstre ça. Oh elle m'attend, c'est bien. Non, elle est bien. Elle est bien, elle m'attend au fur et à mesure. Si jamais je ralentis, parce que le GG... Faut gérer les virages quand il va un peu vite là. Oh là là, on va dire qu'on a monté tout ça tout à l'heure. Reviens Nanabelle. Nanabelle, reviens ici. Oh putain, on va à la cave. Oh là là, on va à la cave. Ah mais... Ah non, on est... C'est bon, ça va. Reviens ici Nanabelle. Oula. Je sais pas qui t'es toi mais... Une pesto. Oui, on a pas mal discuté. Elle a fini vers les pattes. Il semble que je dois amener son bien aimé sur l'île. Un pêcheur dénommé Graham. Je le connais. Il vit à Hortan. Le village sur la berge du lac. Mal cherché. Nous sommes près du but, je le sens. Ouais. Cool. Ah c'est de l'autre côté qu'il est lui. Attends, on va venir voir la carte avant. Ça c'est de la quête. Ça c'est de la quête, ça rigole pas. Ah or est-on ? Ah bah c'est bon, on peut y aller avec le... On peut y aller avec le déplacement rapide. C'est là. Oh non mais... Orange pomme, s'il te plaît. Alors, elle m'a donné une amulette. Village... Hein ? Ah merde ! Ah c'est plus profond que prévu. Alors s'il est infesté de monstres... Ah pour magie. Oh la 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 la... Qui c'est pour personne je te dis. Mais il faut que tu... Tout le monde a fait. Je voudrais vous parler. C'est tout mon droit. Je te dis... Qui est vous ? Je suis sorceleur. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Je reviens de l'île. Je sais ce qui s'y est passé. Que me voulez-vous ? Je voudrais que vous me parliez d'Annabelle. Annabelle ? Comment pouvez-vous la connaître ? Je l'ai vue. Je lui ai parlé. Annabelle est morte. Elle a bu du poison. Et j'ai pas pu la sauver. Qu'est-il arrivé sur l'île de Fick ? Il faut me le dire. S'il le faut. C'est Emily. Avec Finch et Faulkner. Ils ont convaincu tout le village d'aller sur l'île reprendre ce que le Seigneur nous avait pris. Ils savaient que j'étais connu à la tour. Que les serviteurs du Seigneur m'ouvriraient la porte. Et que je leur vends du poisson. Ils vous ont obligé à les accompagner ? Non. J'ai... J'ai sauté sur l'occasion de prendre le large avec Annabelle. Mais... Le chaos s'en est mêlé. Les gars du village ont commencé à tuer tout le monde. Annabelle. Ils voulaient la violer. C'est là qu'elle a bu le poison. Le mage a dû le lui fournir. J'ai quitté la tour en beuglant que je voulais mourir. En faisant le vœu qu'ils brûlent tous en enfer. Vous ne m'obligez pas à poursuivre. Ce n'était pas du poison. Annabelle a bu une puissante potion de sommeil. Le mage a souhaité la protéger et faire croire à sa mort. Mais tout le monde y a cru. Mais... ça signifie... Elle est... Vous disiez lui avoir parlé. J'ai parlé à son fantôme. À son réveil, la tour était pleine de corps froids. Et de rats. Elle était chaude. Les rats l'ont dévorée vive. Je voulais dire qu'elle était vivante quand je l'ai vue. Impossible. Elle était froide, comme un cadavre. Je l'ai secouée et suppliée d'ouvrir les yeux. Je n'aurais... Annabelle a besoin de vous. Vous pouvez l'aider. Elle... Elle est toujours dans la tour ? Je peux la voir ? Oui. Mais sachez une chose. Une fois morte, Annabelle est devenue une pesta. Une pesta ? Qu'est-ce que c'est ? Un spectre de la pire espèce. Une puissante vierge de la peste, emplie de haine et de chagrin, lui donne la force de semer mort et maladie. Elle souffre. Comment puis-je l'aider ? J'y tiens vraiment. Annabelle croit que vous l'avez abandonnée. Dieu... Elle... Elle me est. Et depuis tout ce temps, elle croit que je l'ai abandonnée ? Oui. Allez à la tour, parlez-lui. Tâchez de la convaincre que ça s'est passé autrement. Je l'ai cru mort. Sans ça, jamais je ne serais parti. Une malédiction emprisonne Annabelle et les autres esprits sur l'île. L'amour peut rompre le charme. La libérer, elle et les autres. Comme dans les légendes. Si vous connaissez les légendes, vous devez savoir qu'un baiser suffit parfois à rompre un maléfice. À une condition. Que le baiser soit motivé par un amour sincère. Je vous l'ai dit, je l'aimais de tout mon cœur. De grâce, conduisez-moi. C'est dangereux. Il y a des risques à la clé, vous comprenez ? Bien sûr. Cette fois, je ne me déroberai pas. Rien du tout. En route. Je suis prêt. Je suis prêt. Moi aussi. Allons-y. Quelle quête, mes amis. Quelle quête. Oh, tu viens, gros ? Eh, c'est là où que ça se passe. Depuis le temps que j'attends ma voix. La dernière fois que je suis venu ici. J'espérais qu'Annabelle et moi nous pourrions. C'était possible. Nous aurions pu vivre ensemble. Mais maintenant, elle est morte. Par ma faute. Si seulement j'avais su la protégé. Ce qui est fait, est fait. Et vous pouvez encore aider Annabelle à aller de l'avant. A trouver la paix. Cet endroit me donne la chair de poudre. C'est trop calme. Allons, laissez le pas, finissons-en. Je me souviens des cris. Des cris inhumains. Maintenant, tout est silencieux. Ils sont morts. Tous morts. N'y pensez plus, continuez de marcher. Tous morts. Tous morts. Tous morts. Allez, on passe le dortoir. C'est au-dessus que ça se passe. Allez. Dans le labo, de toute façon. C'était certain. Tu m'as pas oublié. Et tu reviens à moi. C'est... C'est elle. Tu m'as recommandé. C'est moi. C'est moi. Annabelle. Celle que tu as abandonné. Tu te souviens ? Oh, c'te langue. Annabelle. Je... Je pensais que tu étais morte. Autrement, jamais, je ne t'aurais abandonné. Je serai à tout pour toi. La malédition, c'est de rouler une pelle. Tu le sais bien. Crois-moi, je te prie. Prouve-le. Rêle-moi une pelle. Ah, j'en étais sûre ! Râle. Tu danses. Oh oui, regarde pas, c'est dégueulasse. Oh, c'est beau. Ah, ça va mal finir en fait. Elle s'est juste mangée. Enfin. La malédiction est levée. Graham et Annabelle sont enfin réunis. Et de la mort. T'as rangé les nichons, c'est bon ? Gérald, tu commençais justement à me manquer. Parle-moi un peu de ce mage de l'île. Vous étiez proches tous les deux. Ma vie privée t'intéresse maintenant ? Non, je voulais juste savoir si vous aviez des affinités professionnelles. Pour être honnête, pas vraiment. Alexander dormait peu. Il était l'un de ces mages en quête perpétuelle d'une nouvelle expérience. Son idée du bonheur, c'était une tour isolée remplie de fioles et d'alambics. L'île de Fic est libérée de son maléfice. Tu as convaincu Graham de t'accompagner à la tour ? Sans omettre qu'elle abritait une pesta ? Il était conscient des risques, mais il avait aussi entendu des tas d'histoires d'amour vraies. De baisers briseurs de sortilèges. Ça a dû lui donner du courage. Et ? Tout s'est bien terminé ? Question de point de vue. La malédiction est levée, Annabelle repose en paix. Mais Graham est mort. Pauvre garçon. Cela étant, il a prouvé que l'amour vrai était plus courant que certains l'imaginent. Quelque chose me tracasse. Quoi ? Annabelle a dit qu'Alexander étudiait les maladies. Elle a évoqué la Catriona. Tu étais au courant ? Oui. Alexander était un épidémiologiste renommé. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir étudier ses notes, mais il les gardait jalousement. Cette lampe, que comptes-tu en faire ? Comme convenu, tu peux la garder. Je ne devrais plus en avoir besoin maintenant que l'île est purifiée. En fait, je regrette de ne pas t'avoir accompagnée. On pourrait rattraper le temps perdu ? Allez, ciao ! Bien. Il est temps pour moi de partir. Tu... Tu pourrais peut-être t'attarder un peu ? Tu pourrais, tu la trace ? Tu pourrais, tu leoublies, tu l'as et toi ? Car, du oleh alors. Je ne sais que ça et toi. En transmissions de ferresse ? Ket après. Au revoir ! C'est moins que tu es... Ca, c'est plus tu... Et puis, tu es pourrais sense que tu semana, Merci.